Bonjour à tous et merci d'être là avec nous aujourd'hui. On a tous écouté avec beaucoup de plaisir Michel Lousseau nous parler des hyperlieux. Il remet un peu en cause l'idée que la mondialisation apporte seulement une homogénéisation. Il nous parle un peu d'un attachement renouvelé à de nouveaux lieux, à de nouveaux ancrages géographiques qui sont souvent assez politiques. Il a évoqué la Puerta del Sol, des mouvements comme Occupy Wall Street. On va parler aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans la pratique de ces hyperlieux, connaître un peu plus leurs porteurs de projets. On accueille aujourd'hui avec grand plaisir plusieurs projets Darwin à Bordeaux. La Mouche à Lyon, les magasins généraux à Pantin et la station à Aubervilliers, qui sont tous des projets très différents, mais qui ont un certain nombre de caractéristiques fondamentales en commun. Ce sont tous des projets qui s'inscrivent dans un patrimoine historique très fort et qui cherchent à le renouveler. Des projets aussi qui s'inscrivent sur des territoires entre le cœur et la marge des métropoles et qui amènent souvent à explorer de nouveaux endroits dans lesquels on ne va pas forcément. Et puis surtout, des lieux qui réinventent la manière de travailler et peut-être aussi la manière de produire la ville et d'envisager la coopération entre acteurs publics, privés et associatifs. Alors, on va avoir un débat assez rapide puisqu'on a une heure devant nous. Je vais commencer par passer la parole au projet pour qu'ils puissent chacun présenter très rapidement leur lieu. Ce sera environ des pitches de deux minutes chacun. Donc voilà un peu l'exercice auquel vous devrez vous prêter. Et puis on aura cinq questions qu'on a préparées ensemble et que je vais leur poser. Et bien sûr, un petit temps d'échange avec la salle à la fin. Et je vais sans plus tarder passer la parole à Jean-Marc Gancy de Darwin pour qu'il nous présente rapidement son projet. Bonjour à tous. Je commence juste par dire que je vous quitterai un peu prématurément tout à l'heure parce que je dois choper un train. Je n'ai pas pu changer mon billet. J'en suis désolé. Darwin, en deux minutes, c'est difficile à résumer évidemment parce qu'on a des multiples dynamiques qui convergent sur ce tiers-lieu qui est très dimensionné pour ce qu'on est aujourd'hui sur 4 hectares. Et sur ces 4 hectares d'anciennes friches militaires, on agglomère aujourd'hui environ 220 entreprises, 40 associations, plusieurs commerces, des activités, des équipements, tous autogérés ou fonctionnant sur une logique économique entrepreneuriale. On a créé ce lieu, on va dire, un peu à côté des pouvoirs publics et des institutions et collectivités, même si le dialogue est permanent. Et on a de fait une forme de liberté sur une rive de Bordeaux où précédemment n'existait pas ce type d'approche-là, ni même sur toute la ville d'ailleurs. Et aujourd'hui, effectivement, on est souvent visité, observé de l'extérieur parce qu'il est rare d'avoir à la fois une dynamique aussi large et aussi multiple en termes de diversité d'acteurs et de programmes. Et le fait qu'elle soit autonome interroge aussi beaucoup parce qu'effectivement, notre modèle entrepreneurial fait qu'on a quasiment zéro subvention et qu'à cette échelle, c'est plutôt rare. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une forme de confrontation au pouvoir public même parce que notre façon de faire la ville, de réinventer les modes de travail, de collaborer entre marchands et non-marchands, citoyens et entreprises, décideurs et associations, enfin, tout ce qui fait notre charme, si j'ose dire, est profondément et culturellement différent de l'approche de construction de la ville telle qu'elle s'opère depuis des décennies. Et on est dans une logique où le clash avec des logiques d'aménagement classiques portées par des promoteurs qui voient plutôt d'un mauvais oeil nos alternatives, provoque des tranchions et des bras de fer qui menacent une partie de notre écosystème, en l'occurrence celui qui est le plus fragile, l'écosystème associatif. Voilà. Donc voilà pour faire court et pour introduire le propos. Merci Jean-Marc. Je vais passer la parole à Olivier Le Gall du collectif MU qui va nous parler de la station à Aubervilliers. Oui. Disons que nous, on a une approche un peu différente parce que finalement, on s'est retrouvé à la tête d'un lieu comme à la tête d'un projet artistique parmi d'autres. Puisqu'en fait, on se définit d'abord comme un collectif d'artistes dont l'activité est la création contextuelle. Donc du coup, on a produit pas mal de projets sonores, pas mal de projets dans la ville. Et puis on s'est retrouvé à la tête de ce lieu qui est la Gare des Mines, qui est un ancien bâtiment de la SNCF que la SNCF a récupéré, qui est une ancienne gare à charbon et un ancien club africain aussi. Et donc, on essaie d'inventer en fait une forme de lieu qui correspondrait un petit peu à notre activité principale qui est en gros la programmation de la scène musicale émergente et puis des résidences d'artistes. Donc on est dans une espèce de laboratoire, d'approche laboratoire, donc pas forcément définie au préalable, mais on se pose des questions en rapport avec le territoire et on pourra en parler tout à l'heure lors des questions qui seront posées. Merci. Alors je vais passer la parole à Eugénie d'abord, qui va nous parler. I'm going to give a floor to Eugénie, who's going to tell us about the Magasin Généraux project. The Magasin Généraux is a place, it's an old warehouse that dates back to 1930, just across the canal, which has been confirmed by the BETC agency. They moved there in 2016 and we wanted it to be a place for shared creation, experimentation, innovation and a place that's open, open to the territory and open to the public. So that's what we've bet on, that's the experiment we've launched. We've only been there for a year now. The Magasin Généraux is also defined by its ecosystem, the people who live in this place, ETC, is the main lodger and we wanted to share this place with others, people with whom it was common sense to share our areas. We welcome the KNIK, a contemporary search for research, Media Lab 93, that created itself as a place for young medias and young people of the 93rd Department of France. and we have, from the very start, wanted to have a place that's completely open, the ground floor is open to the public, you can walk through the building, it's a prolongation of a public area, it's a street that anyone can walk through, and a space of 800 square meters we're working on for programming a nice calendar of artistic and cultural events and we've made it available to we share in the festival. So this is an experiment with the actors around us, public actors and cultural actors for the territory in Fontaine and other larger areas. Thank you Eugénie. And finally, Agnès Bardin, La Mouche à Lyon. So, Lyon Mouche, we call it La Grande Mouche, the big fly, is a place that we discovered a bit more than a year ago, which is not a brown land, it's owned by the SNCF. It's six hectares in the very heart of Lyon, next to a tube, with a huge heritage, it's 150 years old today. And when we discovered this place, we wondered what SNCF was going to do with it, and as SNCF doesn't know what they're going to do, we suggested we'd work on it together with SNCF. So the link still isn't very formal, with elected representatives and the population. What we bet on is programming things with the inhabitants, not just the people of the neighbourhood, but from the whole metropolis, the people who carry projects, other organisations that are committed on projects that are interested in urbanity, as what Michel Lusso said, we're in co-construction. And that's that. That's all I can say for now. Thank you very much. So one first question we wanted to ask you. You're all working on places that have got a large heritage, industrial heritage, they're very symbolic places. And the question we had is how do you interpret the responsibility you have towards this legacy, this heritage? How do you translate it into the modern world? How are you going to transform, but also lead to the lasting of this heritage? How can you bring together the rail and workers' history of La Mouche with what it's going to to be now? This site is still in a little activity. So it's only the associations that are there that make it live. Associations that are linked to the world of rail and we've created very close links with them for them to be able to project themselves. We've also federated ourselves with associations that knew the industrial heritage of Lyon. This site used to be a steam warehouse, a steam train warehouse, sorry. It's got an amazing history and it's really helped with the construction of a Lyon region. And as we're talking about the past, present and the future, we want to be in continuity. When you go to this place, you see machines that are still working, engines, train engines being repaired by the engine workers. People don't go to see the machines, but when they go there, they find it amazing. And in this sort of approach, moving back to making things, mechanics, doing things ourselves, there's some programming actions that create themselves quite naturally. Cultural programs were also born by this genius for innovation that really was the identity of a place for many years. A place where machines transited amazing machines, the most amazing machines of that time. We didn't have any pictures of these steam engines, which were technological gems, but we are basically trying to be in continuity of a story to really fit into people's memories. We don't want it to be a background. We don't want to transform our heritage. We want to reinvent it. Jean-Marc, you are in old military barracks. They were meant to be destroyed, but we decided to keep it. But we're activists. We work for the climate and ecology in general. So basically, this refurbishment of our heritage was in the idea of using as little grey energy as possible. It was meaningful from this point of view, and it was meaningful in the history of a place. It had been used by squatters. It had been abandoned for three to four years. Artists, squatters had occupied it. We tried to maintain part of this story, and the relationship is very good with these people, and we were perpetually renewing their frescoes. We've worked with local associations, people in the neighborhood. People knew the barracks. They'd done their military service there, or their parents had done it, their grandparents. And there's another association, Histoire de Belle Seed, allowed us to understand how it used to be used, and how we could maintain their functions, or at least some of their usages. And we wanted to convert it and adapt it to the 21st century and its needs, sublimating basically everything that was remarkable in this building. The inertia, the quality of the materials, the large volumes, the spaces. This history was important. We didn't want to do too much. We wanted to keep its initial authenticity. We took something old, and it meets our needs for today, because it's a lot more efficient than these modern rabbit hutches that we see nowadays. Eugenie, maybe you could react to this question of heritage and legacies. So, what's it got to do with what you're doing? Like Darwin, we have an amazing legacy, a 1930s building, concrete with amazing spaces, and we are in what used to be large warehouses. It's a place of dedicated industrial production, transformation. We're working on creation and transforming ideas to products. It's at the heart of our activities. So, it really was meaningful, significant for us to be in this, and it actually inspired all we did, because we created programs to set up the spaces so that all the workspaces are sort of boxes that are on top of each other. They're pretty much ad hoc all over the building. A bit like we were trying to remind people of these warehouses and boxes and pallets and other materials that were stocked there as part of the place, and it's also been a canvas for graffiti artists for 10 years, and we made the most of it. We made a website and a book called Graffiti General, but we didn't want to keep all the graffitis. We didn't want to decorate our offices with graffiti because we're a company. We just turned the page by honouring, by basically creating this book so as to not forget the graffiti artists who invested in it. Your project is more festive, for all of you. And how do you draw the link between the past and the future? Well, the festive aspect was already present when we went into this place, when we opened the place. There still was the traces of the last party, of an African party actually, so it drew a link with our project. Our project isn't just about just about partying, but we wanted a permanent summer festival. There was something, there was a clear link with what went on beforehand. And also the Gare des Mines is a tiny train station, industrial train station, but in a large, um, peruvial area, the north of Paris, the arrival of Colt to Paris. So it's basically got to do with digging into the archaeology of the place and questioning this memory through interviews of real workers and work that goes far beyond the place of the Gare des Mines that concerns all the area of La Chapelle. It's a large neighbourhood within La Chapelle neighbourhood that used to link the centre of Paris, um, to Saint-Denis. It's not the same as what we have, um, nose area in our service place, which is tiny. It's only 600 to 800 square metres. Um, no, 600 with the building and 800 for the whole, uh, footprint of the place. So we decided to work on that. We're trying to organise these artists' homes next to, in the old train station, the Gare des Mines. Another question, maybe you could keep the floor on the question of governance. I wanted to know basically, how the project was received at the start with your partners, with private actors, with companies, with the SNCF company and the national media companies. Can you see things change over time? How are things changing over time? How are things evolving, basically? Well, we were quite lucky. We answered a bid for attendance, uh, for artistic, uh, temporary artistic site. It was launched by the SNCF in 1995. So it was these projects that were for cultural operators and artists. And I think that there was about 1,000 ideas presented, 80 formal projects after sites had been looked at. And in the end of the day, 14 projects were shortlisted for six out of 16 sites. Most of these sites were in the Paris region. And amongst these projects, we had five, six projects, four places. So we were basically, we had this context with specifications, which were quite complex, uh, it was complex for investments. Uh, when you're trying to occupy a place for six months, bring it up to standards and so on, it's difficult. But we managed, eventually, to, uh, maintain a project over four and a half months for, um, operations. It wasn't profitable, but afterwards, we managed to sign a convention with the SNCF for two years. So we can start working on the inside of a building, which wasn't a case in the past, and institutionally. We had the support of the, um, 18th neighborhood, uh, municipality. They supported us in our, um, bid for tenders, um, even though we didn't make any decisions, but they helped us. So we are now going to try and bring the place up to scratch, get some funds that we couldn't have imagined in the past. It's a budgetary line that the region came out with, transitory urbanization. Uh, it's basically temporary urbanization work, and, uh, it shouldn't be profitable, but thanks to all these funds, the CNVs also working with us, and that's completely, uh, new, because our operating time is only two years, very little, short. Maybe it'll be more, eventually. So basically, with this funding, we managed to bring, uh, the place, um, up to standards, and we hope to open it to the public in September. Agnes, you said it was a bit different, but you're working with similar people to, uh, me, me. So, the context is completely different from me, the collective, uh, met a bid for tenders. We got ahead of that. We didn't wait for an order. We really, uh, were, um, on the breadline in the first months. We organized visits on this site, which is a private property, a closed site, and we played with fire. We did it with the authorization of one of the, uh, train workers' associations that's allowed to get visits, and we also asked the SNCF to meet us at the beginning. They'd just look at what we did, and they weren't that convinced. But quite quickly, um, elected representatives supported us after four months of action, mobilization, and so on. It's actually the actors who came to us instead of us towards them, and it's thanks to your elected representative. Um, we got the support of, uh, we met some building associations. They said we were cavalier, and we thought, um, we're a tiny team. They imagined we were very numerous. It was our strength to go faster. We had really got some very active people in our small clotinist team. Sofias and CF region is launching an internal study to take a look at all these real sites in the southeast region, and they've appointed us, uh, implicitly as a resource structure with the cabinet who's in charge of its, uh, studies. So we're sending out the needs of the associations that are on a place with its spokespeople, and it's possible for us to meet, uh, shortly. We actually met Benoit Quignon, who's the director general of SNCF Immobilier, on the occasion of the European Lab in Lyon, about a month ago. So things are moving forwards, and we know that SNCF, uh, uh, Immobilier is innovative when it comes to bids for tenders. We know that the lines can move, so, um, we do our best. Uh, the more we are, we work with other structure, other partners, and things are going to move forwards. John Mack, as you meant to leave early, you're really at a watershed moment, but the project is really appreciated by the inhabitants. Well, when it comes to governance, um, it was more complex, because when you start with only 20 people, and, um, then you end up with one million people who go to replace every year, well, it completely changes things. It's, uh, vertical governance and horizontal processes and participatory approaches. So it's just changed over time, and it's working quite well. Some of our actors, some company designed, imagined, developed, exploited this project. They took the legal risks or regulatory risks or financial risks, and in the end of the day, they have the last final word. But all these places, 25,000 square meters, are basically, uh, taken by those who live in them on a daily basis. Companies, associations, inhabitants, festival participants, and we have festivals, and all the people who take place in events that are preparing themselves there. So we're trying to get this message across, having to have, uh, common, uh, usage rules, to have, uh, um, peaceful, amicable relationships. And this allows us to map and, uh, have a cartography of things. It works really well for me. It's fluid, it's spontaneous, there's no decisional organs, and it's, uh, not very framed. It's not the socio-crush, um, it's actually very much framed, and, um, we thought we'd have a sociocracy where everyone had their say. And, um, but we'd started thinking of that, but these decision-making processes were far too slow. So we came back to something that's more, makes us more hybrid, but works better, actually. Not everyone's delighted, but it means that a place that's as big as that can, uh, feed, meet its office, and basically, uh, fill itself up quite fast. Eugénie, maybe you could tell us a bit what it changes in a city like Pantin, the arrival of a headquarters of a company, and how are you interacting with the structures which are on territory? Uh, the inside and the outside, for example? Uh, well, actually, it's good news when a big company arrives on a city and a territory, but what really, uh, was great from the get-go was when we met the city. We'd just rent out the building, and we discovered this building in 2008, and Rélie Balinet, the founder of the agency, went to see the mayor, and together they made this project possible, looking for a promoter and investor, and we were from the very start at the heart of all the process, and that's from the very start in all the regions concerning the architecture of the building, all the project during the three years of work, and that really gave us a place. We chose our architect, so it turned us into sort of drivers, and the investor and the owner let us choose, and it allowed us to set up our own projects. We also went to look for the restaurant owners who were going to, well, who shortly will be moving into plan four of the building. Uh, of an organic, cheap organic product hall, and it was important for us to meet them and share with whom we're going to share our, um, meet who we're going to share our building, even though they're just co-renters with no contracts signed with them, but we decided to do this. We'd committed ourselves to meeting these people, creating a project, call it the Magasins Généraux, Magasins Généraux, do everything we do together, and we shared that from the very start with both public actors, and other actors from Pontin, people who've been here for longer than us, be it Virobarque, the National Center for Dance, for Cinema Festival, Côté-Cours, Montlieu Bleu, and so on and so forth. We met them very soon, and we wanted to do things with them right away. So, for, um, two weeks, we've had a dance workshop in the ground floor, we had our dancers, we had a Portuguese teacher who worked on tiredness, and they restituted in this place. So, it also is this desire at this scale of what, at our scale of making this place as nice as possible for people who've lived, always lived with this building near them. Thank you very much. Um, in these projects, there's a lot of uncertainty. These are projects that are determined, some of them are ten, uh, sort of forecast for in ten years' time. I'm going to ask a rather difficult question. I'm going to ask Olivier, how do you manage this relationship with uncertainty, and where can you see yourself in five years' time? Five years' time, I don't know. But we are in, uh, this urban project, and we're trying to question it. We're in a project of what we call a future ZAC, a zone for concerted, um, implementation. So, we've not got a temporal horizon that's fixed. So, we've got a two-year convention, and maybe we'll just stay longer. But one thing for sure, we want to question the relationship artists can have with these urban projects. It's, uh, built on a longer time frame of our own projects, and we want to see how these projects can interact with the urban project. Um, so, when it comes to, uh, finding who's, um, the strongest, but when we invite the urban planners, including an Amit Amin project, um, in this project, we want to, we, in the project we want to implement in the future. So, we wanted to know what this presence of artists could have on the territory, on how people move, around the territory, how they consider the territory. And this is, um, something we're working on with the first agents of this phenomenon. And it's something that we think is an important question to ask. And politically speaking, well, in what measure, um, are these concerted processes for the horizontal and the urban project is the perception or presence of artists is going to have an impact on the urban project. We're not just there waiting, saying, okay, got two years ahead of us, and then we'll have to move. We ask questions in any way we think. Well, we're, um, creating a toolbox. It's a lab project. It allows us to experiment. We invite artists. And if we need to move things around, we'll move. And there'll still be, uh, stuff left. Agnes, the question, in the perspective of this bid for tenders, you've got lots of associations that are invested, inhabitants who are ready to do this. How can we build a future? How can we leave them in the space to program a place like this? Well, I want to say that this experiment is something we're starting to do in, um, the architecture, um, uh, organization in Lyon. We've got basically a train carriage we use, uh, as a ticket booth in, uh, this architecture festival. We pick people up in the street, which include them in a story. We explain what this, uh, Lyon Mouche site. It exists, and it's amazing history. And then people say, but what's going to happen of it? What's going to be? Well, it depends on you, basically, we say. It depends on you. We talk about it. What do you need? What are your ideas? If you could dream of a place that doesn't exist in Lyon, what would it be? And then all these ideas emerge. We also have created very strong relationships, strong partnerships with associations that are well known in Lyon. Take the Gutenberg Tavern, a very famous cultural place where there were lots of collaborative events in Lyon. And basically, this programming is pretty much ready because the associations we've worked with are just doing, uh, uh, temporary events and the temporary for temporary sake is pointless. Every time we do something with the inhabitants and it, it works because there's sometimes these points where things get better in a public area. There's another, um, association, the Formidable Armada is designers who co-construct other forms of space within the inhabitants of a neighbourhood. It works really well. The inhabitants really are committed. They make things work and then it falls flat. It's pretty much like they were sawing the branch they're sitting on at the base. So to meet this bit for tenders, as Olivier said, as, um, they've seen in, um, everything can be sustainable. You can't predict how things are going to change. And that's what's interesting actually. As urban planners, the very heart of our association is urban planners. It's not just urban planners, but we wonder what's at the heart of this project. Is it for programming or is it the opposite? Is it a project that needs to the programming? Well, you need to do things at one point or the other. You need to stop thinking. And if you program for the next 10, 15 years, we're certain that the project was going to come out in the end will be, well, still born. It won't be, um, as, uh, dynamic as the territory. So you need to be agile. You need to be dynamic. You need to be supple. When you are in the long history of architecture, proliive, a learned areas that serve various purposes of a role, it's not the exception. We've just rediscovered it at the end of the 20th century. We thought, oh, shit, we're too programmed as things we can't change. But in the long history before architects and urban planners had well defined roles, constructed roles, the inhabitants worked in modularity. And that was quite natural. And that's how it used to work. Jean-Marc. Jean-Marc. I'd have said exactly the same. And that's exactly it. That explains part of Darwin's success. We worked with actors from all over the territory. They had needs. They took on areas, even if it wasn't allowed. We were Scottish. But it worked. And it became the rule. It works because we need these areas. And it's multifunctional. We can go backwards. It works 24-7. And all sorts of different things. There's no silos. There's no barriers. It's not simple. But no, it's organized by the possibilities and not just for specificities. And that's what's important for us nowadays. When we construct the city and the fact that it's intense, that it's alive, that things happen. And there's a social link. And that's what opposes us to local authorities, the ones who are currently taking over part of this barracks. They want to do what they thought about 15 years ago, even though it doesn't meet the needs. They've decided. The elected representatives have given a green light. And the people don't want that. They don't want those office spaces or whatever. No, they want something else. We're faced with visions of societies, of ways of doing and processes that are completely contradictory. So they lead to divisions and opposition. So we're not understanding each other. And it's just impossible. I really think there's the risk of unjoined urban development area. They may actually call in the police. Because if we're not legally allowed to stay on the place, because it's sometimes temporary occupations that we've obtained for association. So what happens in the territory is far more important. I'm very subjective. Okay, fair enough. But it gives a lot more contribution to the general interests, to the social link, to the ecological issues, creation of activities, and for employment than what planners have foreseen they do, even though they are legally entitled to do it. But it's got no significance. And this has been supported by the democratic process, even though democracy is sick. So this is a legitimacy we're questioning with our approach. It's not easy. And nowadays, it's something that leads to conflict and tensions. And the question is going to make our future more difficult in our living together in a city. Eugénie, one final question on the metropolis of the Paris region, the Grand Paris project. How do you fit in this wider context of the Grand Paris project? What do you think with the future of Pantin, the renewal of Pantin? It's born by a vision that often refers to the project du Grand Paris. And how do you fit in this project of a metropolitan Paris area? And with all the humility necessary, what we interested in arriving at Pantin and passing the 10th arrondissement of Paris, traversing the periphery, which is this huge frontier psychic, psychological and physique for passing in the banlieue, this démarche of coming to Pantin, it was also for us a way of planning. We are always in this process of creation and innovation. And for us, it's in this territory, and Pantin, we are a great example of what will be the Paris tomorrow, in the sense of the Grand Paris, as we say today. But I don't think that in an foreign country, or in a few years, we talk about Grand Paris. So it's really a place where we were already following. We are not the first to have frisked Pantin. There were already people before us. There was Hermès, the Iropax installed two years before us, Chanel. But we are in a territory where we felt the sign of faibles of what could be what could be what we are interested in what will be Paris tomorrow, a place much more innovative, more young, more entrepreneurial, more creative, more cultured also, in which this notion of social and collective is important and emerge really. And we want to participate in that. After, we see really, again, we are very young. It's just a year that we are here. We are trying to experiment a lot of things. In the digital, we talk about test and learn. But I think that's really the best thing that we can qualify because we try to do an exhibition participative on the Grand Paris. Because in fact, the Grand Paris is a subject that we are interested in because we are talking about a lot of administrative, but there is no history, no existence palpable for the 11 millions of inhabitants of the territory. So we wanted to give them a look. We have already had a exhibition participative on the propos of the Grand Parisian to come to take the portrait of the family. It was our first event. We have taken the conclusions. We have taken the teachings. We have taken the braderies du design and de la mode de Edds. Et puis, pareil, on en a tiré des enseignements. Ça a été un des plus grands succès de la braderie Edds, de la mode à Pantin, alors que ça faisait 15 ans qu'on l'organisait à Paris. Donc on s'est dit, il y a quand même quelque chose. Ça en devient un lieu de destination finalement. Donc finalement, c'est une espèce de dynamique très expérimentale. Et là, je rejoins ce mot qui est beaucoup utilisé sur ce genre d'espace, mais c'est vraiment ce qui nous intéresse. Mais l'incertitude, c'est ce qui nous intéresse aussi. C'est de créer une nouvelle rencontre. Là, on a rencontré le CNAI et le Media Lab dans deux ans. On a rencontré WeShare. On s'est dit, mais faisons le WeShare Fest au magasin Généraux, etc., etc. Mais on se dit que peut-être que ça peut être une forme de pilote ou de petit laboratoire aussi d'autres manières d'imaginer un projet avec cette particularité d'être un projet privé mais qui a envie de participer à un intérêt général aussi, de ce que peut devenir et d'une dynamique qui peut être modélisée ou répétée dans le Grand Paris demain et qui est quelque chose qui est intéressant aussi dans la manière de penser la métropole avec des créations de projets et d'expériences ailleurs que dans le Paris entre Amuros. Merci. Je voulais vous poser une dernière question et qui est même assez fondamentale. En fait, vous renouvelez le processus de fabrique de la ville. Je voulais un peu savoir qu'est-ce que vous pensez que votre projet raconte de l'intérêt général aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça raconte finalement des nouvelles manières de faire et d'impliquer les habitants ? Comment est-ce qu'on peut produire de l'intérêt général sans être forcément uniquement un acteur public ? Et je voulais poser cette question là en premier à Jean-Marc si je ne vous empêche pas de rater votre train pour la même occasion. C'est très gentil. Je vais être court parce que je ne sais pas trop répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'on bouscule les habitudes, nous tous je pense, dans les façons de faire la ville, cette fabrique de la ville dont tu parles. Ce qu'on a pu constater, c'est que ça suscite beaucoup de résistance en face. L'administration ne nous reconnaît pas cette forme d'action parce que l'intérêt général, elle en est la garante et elle en est la dépositaire principale. Et lorsqu'on est entrepreneur notamment et lorsqu'on a l'étiquette d'entreprise, souvent on nous relègue dans la case de ceux qui doivent faire du profit et c'est tout. Or nous, ce n'est pas du tout le modèle qui nous intéresse. On veut donner du sens à notre activité, on veut contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous. On veut que nos mécanismes de marché contribuent à cette forme d'intérêt général qui est à réinventer. Et ça, on le revendique fortement à notre place, bien sûr. Il ne s'agit pas de se substituer, il s'agit de faire avec, et avec tous ceux qui sont tout aussi légitimes que nous pour y contribuer, donc les habitants, les riverains, les associations, que sais-je encore, même les collectifs informels qui produisent beaucoup de choses intéressantes. Il n'y a pas besoin d'avoir un statut, par ailleurs, pour participer à ce processus. Donc oui, c'est en train de se réinventer. C'est totalement nouveau, d'une certaine façon. En tout cas, sur des territoires en région, comme à Bordeaux, c'est quelque chose qui bouscule beaucoup élus, institutions et administrations surtout. Donc c'est difficile. En tout cas, c'est riche. Ça produit du neuf, ça produit de l'innovation. Et je crois que ça mérite d'être, on va dire, observé en tant que tel, parce qu'on est vraiment, je crois, des laboratoires. Il faut peut-être nous octroyer une forme de droit à l'expérimentation, quelques menus d'érogation qui nous permettraient d'aller un peu plus loin pour bouger des lignes qui méritent de l'être, parce qu'on voit que tout est un peu enquisté aujourd'hui et que ça mérite d'être profondément renouvelé. Voilà. Merci. Et je file. Merci à tous d'avoir été là. Et je suis désolé de cette sortie prématurée. Merci, Jean-Marc. Olivier, peut-être cette question. Enfin, est-ce qu'on peut imaginer un nouveau modèle ? Est-ce qu'on pourrait répliquer ce modèle-là de droit à l'expérimentation et d'investir de nouveaux lieux ? Est-ce que ça pourrait finalement devenir un nouveau modèle de fabrique de la ville et de nouveaux espaces urbains ? Ça pose la question aussi des normes et des modèles économiques. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans un cadre quand même législatif qui fait que ces projets-là sont difficiles à mettre en œuvre si on n'a pas les moyens de le faire, ce qui n'est pas le cas. Enfin, nos projets sont différents et ils sont expérimentaux, mais de manière différente. C'est-à-dire que je ne suis pas BETC et le génie n'est pas mu. Et donc, du coup, on a une manière de voir les choses aussi en fonction aussi des moyens dont on dispose. C'est important. Par ailleurs, je pense que les pouvoirs publics sont hyper attentifs aussi à ces démarches dans tous les cas, que ce soit le cas d'un grand groupe ou d'une grande agence ou d'une petite association d'artistes. Et donc, on fait bouger les lignes. Ça, c'est sûr. C'est important. Par ailleurs, moi, je dirais que sur le projet urbain en général, parce que j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'il y a des questions qui doivent se poser, notamment la question des zones blanches, des zones indéfinies. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on a le droit à l'expérimentation dans le cadre du projet urbain ou des projets urbains qui se conduisent ? Donc, est-ce qu'on laisse des espaces pour l'expérimentation par des artistes ou par d'autres, d'ailleurs ? Ce n'est pas que des artistes. Et c'est ça. Ça m'intéresse aussi que nous, on porte aussi ce droit à l'expérimentation pour qu'il soit inscrit dans un cadre de long terme. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on n'est pas obligé de tout définir, de tout acter. C'est ce que disait l'interlocuteur tout à l'heure. C'est qu'en fait, on se retrouve avec un projet urbain qui, finalement, ne correspond pas à la volonté des habitants d'aujourd'hui. Donc, du coup, je pense que c'est aussi ça notre rôle, c'est d'interroger ça. Et puis, par ailleurs, pour terminer, je pense que nous aussi, notre rôle, c'est de faire remonter aussi des situations que l'on voit. Nous, on est entre Paris et Pleine-Commune. On se retrouve à un endroit où il y a des réfugiés, de la prostitution, des usagers des drogues, des Roms, des travailleurs pauvres. On se retrouve, finalement, confrontés en première ligne à ces questions de l'exclusion de Paris d'un certain type de population. Le grand Paris, c'est quoi ? Est-ce que ça va s'arrêter au périphérique ? Si, après, la limite, c'est la 86, ce sera peut-être la même chose encore. Donc, la question aussi, c'est comment intégrer dans la ville ces populations ? Et nous, en tant qu'artistes, on est peut-être plus sensibles. En tout cas, on a une sensibilité qui nous amène, finalement, à exprimer cela de manière esthétique, artistique. Mais c'est des choses importantes aussi. Donc, je pense que c'est ça le rôle des artistes aussi, c'est d'être attentifs à cela et peut-être de rendre sensibles à ce genre de situation. Agnès, vous êtes un collectif d'urbanistes. Donc, qu'est-ce que ça renouvelle de votre pratique ? On tâche de ne pas trop le dire parce qu'on se considère surtout comme citoyen et surtout, on n'a pas envie d'être un bureau d'études qui se cache derrière un collectif. Nous, on est là pour réinventer notre métier, c'est-à-dire s'ouvrir vraiment à toutes les professions et à toutes les personnes qui veulent bien s'engager avec nous. Et en premier lieu, les habitants, les ouvriers. Justement, Olivier parlait de ces territoires un peu blessés par les transformations de la société ou par les transformations urbaines. Nous, notre site, il est dans un quartier très, très industriel, exclusivement industriel qui a commencé à se transformer il y a 20 ans. Donc, il y a des pans entiers du patrimoine qui disparaissent, du territoire qui est complètement remodelé avec de nouveaux habitants qui arrivent. Donc, on est dans un patchwork avec des ouvriers qui ont grandi là et qui ne comprennent plus trop ce qui se passe dans leur quartier. Des nouveaux habitants qui ont envie de s'approprier la ville. Mais le quartier en lui-même n'offre aucune centralité. Donc, dans cet espace-là, il y a moyen de faire se rencontrer, justement, des gens qui ne se rencontrent pas forcément. Et puis, sur l'intérêt général, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a aucune barrière avec le politique. Au contraire, et c'est ça qui nous surprend très agréablement. Alors qu'on n'a aucune programmation définie, juste une espèce de galaxie de partenaires. Un des élus les plus décisionnaires à Lyon, il est élu à l'urbanisme de la métropole de Lyon, nous a dit « Je suis convaincue de l'évidence de votre projet ». Ce qui nous a ravis, mais en même temps très surpris, parce qu'on s'attendait à ce qu'ils nous disent « Écoutez, c'est quoi votre modèle économique ? Est-ce que vous êtes au courant des réglementations ? » Donc, on se rend compte qu'il y a un vrai positionnement pour les élus lyonnais par rapport à plein d'autres villes, plein d'autres métropoles où il existe ce genre de lieu. Lyon n'est jamais cité, donc c'est un vrai problème. On tombe dans le marketing territorial, mais tant pis. Je veux dire, si c'est ça la raison qui nous porte, tant mieux. Après, nous, encore une fois, on n'a rencontré aucune personne qui était sceptique. Et vraiment, il y a une lame de fond qui provient de tous les gens qu'on rencontre, essentiellement à la Biennale, parce que c'est un vrai catalyseur, aussi bien les cheminots qui ont travaillé sur les lieux qui nous racontent ce que c'était. Et c'est super important ce qu'on fait. Ils ont envie qu'on garde l'activité ferroviaire des associations sur place. Ils ont envie que ça vive aussi autrement, pas que ça se fossilise et qu'on fiche tout. C'est pas ça. Le patrimoine, c'est toujours une réinvention de toute façon. C'est pas quelque chose de figé. Et il y a moyen de vraiment faire un projet qui puisse contenter beaucoup d'intérêts divergents. SNCF Immobilier a des contraintes financières absolument énormes. On en est conscients. Voilà. La métropole de Lyon veut se positionner sur les tiers lieux, sur la démocratie directe, le fait que les citoyens participent à la programmation d'autres espaces qui puissent traduire ce nouveau mode de vie dans une métropole du XXIe siècle. Les gens, les collectifs, les associations, les porteurs de projets viennent nous solliciter, nous disent que, ben oui, ils y croient aussi. Donc l'intérêt général, je veux dire, il se justifie même pas. Enfin, on se pose même pas la question, quoi. C'est d'une évidence incroyable. Nous, on s'est monté il y a un an. Et là, l'écosystème, il est absolument énorme, quoi. Voilà. Là, on est WeShareFest. On n'aura jamais pensé ça il y a un an, quoi. Voilà. Et si Claudine est dans la salle, Claudine Révol, je la remercie au nom de tous les membres des ateliers La Mouche. Alors, justement, je voulais remercier tous nos intervenants et laisser les 10 minutes qui nous restent pour avoir une session de questions et d'échanges avec la salle. Donc, merci à tous. Et puis, je vais passer le micro, du coup, dans l'assistance pour ceux qui auraient des questions. Bonjour. Merci. Pensez-vous que c'est un mouvement de fond qui concerne d'autres pays en Europe ? Ou est-ce qu'il y a une spécificité française ? Alors, nous, on ne connaît pas encore très, très bien tous ces lieux alternatifs en Europe. On est en train de faire une vraie recherche pour s'en inspirer, pour voir comment ils ont réussi à faire tout ça. Ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on est vraiment à la traîne en France et que ça fait un moment que ça existe à l'heure, notamment en Allemagne, en Espagne, pour ne citer que ces deux pays. Après, c'est une histoire de réglementation, c'est une histoire de mentalité. Voilà, tout n'est pas comparable. On peut s'inspirer. Après, la France, c'est vraiment un cas très particulier. Mais oui, il y a un vrai mouvement de fond. C'est indéniable. Aux Pays-Bas aussi et dans pas mal de pays du Nord, de l'Europe. Mais c'est sûr que la réglementation et les questions d'établissements recevant du public, toutes les questions d'administration, de réglementation, etc., on est bien servi en France quand même. Bonjour. Je vous ai entendu intervenir l'autre jour. Je me tutoyais Olivier à Métamine, justement, et vous parliez d'un sujet qui était très intéressant et je pense que vous pouvez peut-être nous le repartager ici. Il y avait ce débat à un moment dans une table ronde sur la valeur créée dans les lieux, notamment des lieux portés par des associations. et comment est-ce qu'on quantifie cette valeur ? Et comment est-ce que, du coup, vous pouvez être en effet aidé ? Vous parliez là de soutien que vous avez pu avoir pour ce projet-là, mais je pense que plus généralement, c'est intéressant de s'interroger, d'interpeller les acteurs publics et les acteurs privés, et notamment les promoteurs, sur la valeur que peuvent créer des collectifs d'artistes et des associations sur des projets comme les vôtres. Oui, ça pose la question de la valeur en général, même quand on parle de l'art en général. Si l'art est égal au marché de l'art, on pourrait se poser des questions aussi. Je pense qu'on est des fois dans le cadre marchand, des fois on sort du cadre marchand. Moi, j'ai fait des études d'économie et de la culture au départ, donc du coup, il y a toute une manière de quantifier justement la question de la valeur, que ce soit du point de vue industriel, ce que ça peut provoquer, du point de vue économique en termes d'impact, ou si évidemment tout ce qui est effets externes positifs, on dit des externalités positives, c'est-à-dire ce qui n'est pas quantifiable par le marché, mais qui quand même produit, on va dire, des effets positifs pour la société. Et ça, c'est très clair que plein de projets artistiques sont dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le cadre de projets qui génèrent une économie de dingue en termes d'emplois, même si nous, on a quand même créé une dizaine d'emplois depuis qu'on a créé la station. C'est-à-dire qu'on est passé de grosso modo 300 000 euros de budget annuel à 3 fois plus pour l'instant, on va dire. Donc c'est déjà des effets quantifiables. C'est vrai que les pouvoirs publics sont relativement sensibles à ça. Combien d'emplois créés ? On le dit. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi ce que je parlais de regards différents sur le territoire. Amener les gens aussi qui sont un peu en dehors du projet à se sentir un peu plus proche du projet. Donc ça pose aussi des questions de programmation. C'est-à-dire qu'on se retrouve à programmer un projet indé, musical, pointu, qui s'adresse à un public métropolitain à Paris. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout, voire même de l'étranger. Et puis on se pose aussi la question des voisins. Donc du coup, c'est aussi... Si on est attentif à cela, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas qu'on est juste là pour deux ans, puis on profite et puis après on s'en va. Mais si on se pose la question aussi de notre rapport au territoire, du coup, effectivement, on a une action qui est particulière et singulière. Et je pense qu'à ce titre-là, effectivement, on a une forme de valeur par rapport à d'autres projets qui peuvent exister. A côté de nous, c'est Raboni qui loue des espaces immenses pour du stockage. Il y a un garage, il y a un cirque, il n'y a que des situations particulières. Et puis il y a nous. Mais on n'est pas plus... Je dirais, on ne représente pas plus de valeur, mais on va dire qu'on est singuliers. On peut peut-être prendre les questions deux par deux ou trois par trois. Et s'il y a des porteurs de projets similaires ou des promoteurs dans la salle, ce serait intéressant aussi d'avoir leur point de vue peut-être sur ces questions-là. Allez, courage ! En attendant qu'il y ait une question qui se pose, il faudrait rebondir sur ce qu'a dit Olivier et ta question. Nous, ce qu'on peut dire pour l'instant, même si on est vraiment à la jeunesse du projet, on est vraiment au tout début, la valeur qu'on crée, c'est vraiment la valeur humaine. On est absolument époustouflé de toutes les richesses qu'on peut trouver sur le territoire, de tous ces gens qui ont appris à se taire parce qu'on leur a dit que l'architecture, l'urbanisme, le cadre de vie, ils n'étaient pas assez intelligents pour y participer. Et en fait, quand on arrive à inverser la vapeur, à leur montrer que si vous êtes des experts de votre propre territoire, regardez, vous habitez où ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi ? Ici, qu'est-ce que vous imaginez investir comme espace pour, je ne sais pas, agrandir l'espace de votre logement, rencontrer votre voisin ? Il y a plein d'idées qui émergent, il y a plein de remarques très, très intelligentes. Et en fait, c'est tellement dommage de se couper de tout ça. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre sur la scène. Et voilà, le projet va se construire comme ça. On en est vraiment persuadés. Après, bon, les logiques de marché qui vont se mettre en place tout doucement, on tâchera de faire en sorte de ne pas perdre notre âme. Mais en tout cas, on y croit. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut essaimer sur le territoire. Le fait que plus on est nombreux, plus on peut faire entendre notre voix, plus on peut montrer qu'il y a des idées excellentes qui viennent vraiment du territoire, plus on arrivera à convaincre les techniciens, les élus, qu'ils ont un vrai rôle à jouer en termes de mise en musique de tous ces projets pour faire en sorte que le territoire soit pas complètement atomisé, mais mettre tout ça en cohérence. Mais vraiment que les gens puissent participer à la programmation et même être le socle de cette programmation. La dernière question pour essayer de garder le timing. Oui, bonsoir. Moi, ce n'est pas vraiment une question. C'est plutôt que je représente l'association Souk Machine. On est à Pantin. On occupe une ancienne usine du côté du métro 4 chemins qu'on a appelé la Alpapin. Et donc, ce que vous dites fait écho largement à ce que nous, on vit. Et j'étais très intéressé d'assister à ça. Comme j'ai fait mes études à Lyon, en plus, j'étais intéressé de savoir que de nouvelles choses s'y développaient également. Et puis voilà, j'avais envie de dire aussi, c'était que sur le côté précaire de l'urbanisme transitoire, puisqu'on a des baux d'occupation temporaires, on peut, c'est ce que disait Jean-Marc, je crois, de Darwin, comme quoi ils étaient en difficulté avec l'aménageur, c'est que, effectivement, ce côté transitoire crée de la précarité. Mais c'est aussi ce qui nous permet d'être singuliers, de développer des projets, d'expérimenter des choses qui sont nouvelles et qu'on n'aurait pas forcément pu faire si on n'était pas dans du transitoire, dans d'éphémères. Mais en même temps, c'est très frustrant aussi de voir partir quand il faut partir. C'est très difficile de changer, de déménager. Et du coup, le transitoire n'a pas vocation forcément à rester transitoire. Ce qui peut être la suite de l'urbanisme transitoire, c'est finalement la co-construction des projets avec les promoteurs, avec les aménageurs, pour que le projet final soit imprégné par ce qui a été développé durant la période transitoire. Voilà, on aura peut-être l'occasion de discuter après les questions. Je rends le micro. Merci. Merci à tous d'avoir participé. Merci Laurent, merci à tout le monde de continuer les applaudir.